La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets constituent le menu des journaux paru ce mardi 24 novembre 2020. Réumi Quotidien dévoile à sa une la nouvelle stratégie de communication du gouvernement consistant à faire face à la presse tous les 14 jours. Et le journal du groupe Réumi Network parle d'un changement de cap dans la communication gouvernementale. Tous les 14 jours, informe ce journal, des ministres de la République devront faire face aux journalistes pour se soumettre à l'exercice des questions-réponses au building administratif. Une formule originale qui va permettre à la presse de se mettre quelque chose sous la dent, car les autorités concernées devront répondre aux interrogations des journalistes sur les questions de l'heure. Une innovation, sans doute importante, si les listes de ceux qui vont poser des questions sont dressées d'une façon démocratique et que l'exercice ne fasse pas de discrimination majeure, comme observé à une certaine époque, alerte Hassan Somme à la page 4 de ce journal, où l'on indique que l'objectif de cette conférence de presse tous les 14 jours est de rendre visible les grandes performances économiques et sociales de Macky et débattre des questions brûlantes qui dominent l'actualité. Mais s'il vous plaît, pas de blabla de mots de source A à sa une. Ce journal informe que neuf ministres seront en conférence de presse pour se prononcer sur l'immigration et ses cercueils, la pénurie d'eau, l'environnement, les licences de pêche, la crise du sucre, le chômage, la campagne arachidière, entre autres. Pendant ce temps, Libération annonce le père du jeune doudou face au juge aujourd'hui. Et selon ce journal, c'est le dernier acte d'une tragédie. Il sera jugé en même temps que les deux pères de famille qui avaient fait embarquer leurs enfants mineurs dans la pirogue. Mamadou Lamin Faï, sur PV, a soutenu n'avoir jamais eu l'intention de faire du mal à son fils aîné, rapporte Libération. Et pour 24 heures, cette émigration clandestine, c'est tout simplement un commerce de la mort. Dakar Times, pour sa part, dénonce l'hypocrisie française, s'intéressant à l'accueil et l'insertion des jeunes et des enfants émigrés arrivés en France. Revenons au Sénégal, où l'affaire des importations de sucre fait toujours du bruit. Libération informe que plusieurs hommes d'affaires sont convoqués aux enquêtes douanières. Et dans l'affaire Marcel Diagne, l'évidence nous dit comment on a tenté de camoufler. Le procureur spécial de la CRI a lui fait coffrer son neveu pour 20 millions de francs CFA, renseigne l'observateur, qui se penche par ailleurs sur l'impact de la nouvelle configuration politique locale, les pièges d'une élection, titre par conséquent l'Obs, qui indique que le pouvoir est accusé de vouloir reporter le scrutin au mois d'octobre 2021. L'opposition, elle, est sous la menace d'une rasia électorale, voit l'observateur, qui annonce un million de nouveaux électeurs attendus. Maquissa, lui, est vu à l'épreuve de Maître Ouad par Sud-Cotidien, qui parle d'une reconstitution tronquée de la famille libérale. Au même moment, Vox Populi indique que seules les montagnes ne se rencontrent pas, informant que Sonko a rabiboché Barthes et Maître Moussa Diop. Le maire de Mermos Sacré-Cœur et l'ancien DG de Demdic ont fait la paix hier au domicile du leader de PASTEF. Si on a un croix, Vox Populi, quotidien, qui soutient que Maître Moussa Diop, désormais dans l'opposition, pourrait se retrouver dans une alliance avec Ousmane Sonko et le khalifiste Barthélémy Diaz. Et c'est déjà fait si on a un croix, Li Cotidien, qui informe que Maître Moussa Diop a retiré sa plainte contre Barthélémy Diaz et intégré le PASTEF. Les dessous de cette bonne entente, Li Cotidien en parle à sa page 3. A la même page de Vox Populi, Abdou Karim Sal, ministre de l'Environnement sur la maladie des pêcheurs et le boycott du poisson, indique qu'il n'y a pas d'effet de toxicité qui peuvent empêcher les populations de manger du poisson. Revenons dans l'observateur qui livre des révélations sur l'état des travaux du train express régional annoncé pour la fin de l'année 2020. Si on a un croix, Lops, nous allons vers un énième report de la mise en service. Hélas propose la radioscopie d'un phénomène bizarre qu'est le déni de grossesse. Selon ce journal, des femmes sont enceintes sans le savoir et sans symptômes. Et ce journal donne pour exemple cette femme qui a appris qu'elle est enceinte et qui a accouché au cours de la semaine. Ce journal et bien d'autres, notamment Réoumi Cotidien, informent aussi de l'effondrement d'une dalle à la Médina. Un bébé de 2 ans a été tué. A Touba, un garçon de 12 ans a été poignardé à mort. Et à Linger, un enfant de 13 ans est mort par pendaison. Toutes ces notes tristes sont rapportées par Réoumi Cotidien. Où prend fin ce tour des journaux ? Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.